Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, je vais vous parler de 5 romans, dont de très très bonnes lectures, donc je suis plutôt très contente. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas le bruit, parce qu'actuellement, mes voisins du dessus, j'ai l'impression qu'ils sont littéralement en train de déménager. Voilà, c'est insupportable, ils courent dans tous les sens. Voilà, il y a les vacances, hein, donc voilà. Voilà, et juste pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, j'ai 2-3 petites annonces, pas des trucs de dingue, mais voilà, à vous faire. Donc voilà, mais on va d'abord parler de bouquins, puisque à la base, vous êtes là pour un Point Lecture, mais juste pour préciser qu'à la fin, il y a encore un petit peu de blabla. Le premier romantant, je vais vous parler, il s'agit de Au service de sa Majesté la Mort, le tome 2, qui s'appelle De vieux ennemis, de Julien Hervieux. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup cet auteur, c'est l'auteur de Orage Petit Seigneur des Ténèbres, que j'ai surkiffé, mais si vous avez toujours pas lu ce livre chez Poulpe Fiction, je comprends pas, hein. Donc allez-y, parce que c'est de la bombe. J'avais plutôt bien aimé le tome 1 de cette saga, là, Au service de sa Majesté la Mort. Alors, on suit une jeune fille qui est écrivaine, sauf qu'en fait, elle se sert d'un prêtre-nom, donc d'un ancien auteur, pour pouvoir écrire, puisque bon, à l'époque, les femmes, elles ont pas vraiment le droit d'écrire. Un jour, lors d'une enquête, d'une investigation pour un papier, ce fameux prêtre-nom va se faire tuer, et malencontreusement, malheureusement, elle aussi. Sauf qu'elle va être réveillée, et qu'on va lui dire que maintenant, elle est au service de sa Majesté la Mort, et qu'elle va devoir lutter contre les trompes-la-mort, donc contre les gens qui arrivent à trouver une solution pour ne pas mourir. Donc soit par un élixir, un truc magique, peu importe, elle est censée les pourchasser, et, bah, les tuer, quoi, parce qu'ils sont censés être morts, donc ils ont rien à faire sur Terre. Voilà, dans le tome 1, c'était très introductif, c'est vraiment, voilà, je vous ai littéralement résumé le tome 1, sans spoiler, parce qu'il se passe des petites choses, mais, voilà, on apprend à découvrir des personnages, à savoir quel est le rôle de cette jeune fille qui s'appelle Elisabeth, et je pensais, moi, vraiment, je pensais que dans le tome 2, on allait être dans cette quête, dans cette chasse, où Elisabeth allait devoir, je sais pas, aller avoir pour mission de tuer telle ou telle personne qui aurait réussi à tromper la mort, et, en fait, c'est pas du tout ça, on est dans la hiérarchie, dans la politique des revenants, en fait, et c'est hyper intéressant. Alors, je vous dis, c'était pas du tout ce à quoi, moi, je m'attendais, parce que je pensais vraiment qu'on allait aller vers autre chose, mais ça n'empêche que c'était super intéressant de voir qu'il y a une vraie hiérarchie, que, eux, ce sont juste les petites mains ouvrières, et que, du coup, ils ont pas vraiment accès au grand chef suprême, que, malgré le fait que ce sont des revenants, ils craignent la mort, et là, en fait, on est dans une situation où des gens essayent de les tuer, et de décimer un peu tout ça, et de décimer un peu tous ces revenants. On sait pas trop qui, on sait pas trop pourquoi, et, justement, c'est le but du roman. Le troisième tome sort très bientôt, et ce sera le dernier de la trilogie. J'ai bien aimé le sens, enfin, la direction que prend ce tome 2, parce que je m'y attendais pas, et, pour le coup, je trouve ça plutôt original, parce que c'est vrai que, moi, j'étais partie sur un truc basique, un peu genre, dans ma tête, on allait aller dans de la bitlit, mais version jeunesse, vous voyez, et, en fait, on est pas vraiment là-dedans, et j'ai aimé être surprise comme ça, donc j'ai bien aimé. J'aime toujours autant La Plume de l'auteur, d'ailleurs, et je vous recommande chaudement cette lecture qui, je trouve, c'est pas très politiquement correct, ce que je vais dire, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, l'auteur prend pas les ados ou les enfants pour des cons, en fait. Il utilise des termes pas les plus simples qui existent, il essaye pas de leur faciliter le travail, et ça, j'aime bien, en fait. J'aime bien parce que ce livre a un côté déjà surprenant, stimulant, et, du coup, il peut convenir aux publics plus jeunes, aux pré-ados, etc., comme aux adultes, et, voilà, moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup, et, ouais, je vais continuer à suivre ce que fait Julien Vieux parce que, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Bon, on va rester dans la très jeunesse. Je vais vous parler de Kidnapping à la confiture de Marilène Fouquet, illustrée par Eglantine Quelemant, j'espère que c'est comme ça. Donc, c'est dans la collection Pépix chez Sarabacane, vous savez que c'est une de mes collections chouchous. C'est, voilà, à chaque fois, avec un travail éditorial juste dinguissime, j'adore. Pour moi, qui adore la littérature jeunesse, particulièrement tous les livres en VO en jeunesse, la seule pour l'instant qui égale au niveau de cette tranche d'âge, pour moi, c'est Sarabacane et c'est Pépix. Je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, on est sur un prix raisonnable, on est à 10,90€ à chaque fois. Voilà, j'en ai quelques-uns que je n'ai pas aimés, bien sûr, mais je trouve que c'est vraiment une collection de qualité, même si, effectivement, on retrouve très souvent le même schéma à croire qu'ils ont un modèle et qu'ils reproduisent, mais j'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup et celui-ci, particulièrement, je l'ai adoré et d'ailleurs, le méchant, là, est-ce qu'il vous fait pas penser à Groot dans Moi Moche et Méchant au niveau du dessin ? Carrément ! Donc, dans cette histoire, en fait, on va suivre, ils sont trois, c'est ça, ouais, on suit trois enfants qui vont faire une grosse bêtise et du coup, au début, on veut les punir, sauf que les parents de l'un de ces gamins sont, et plus, dans l'éducation bienveillante, etc. Et du coup, on va leur dire que, bah, comme ils ont fait une bêtise, plutôt que d'être vraiment punis, bon, c'est quand même une punition détournée, mais qu'en gros, ils vont rendre service à la société et ils vont devoir aller aider, visiter, en tout cas, rendre visite à des personnes âgées dans une maison de retraite. Donc, ils vont y aller de façon... enfin, ils sont pas très très contents, hein, au départ. Et, en fait, à partir de là, va se passer des aventures pas possibles, dont le kidnapping d'un des vieux, une course-poursuite infernale, et c'était tellement drôle, c'est... en fait, c'est génial, déjà, de mélanger ces... Moi, tu me fais un roman avec plusieurs générations comme ça, donc là, les enfants et les anciens, j'ai envie de dire, je trouve ça génial. En plus, les anciens sont dans ce roman... les personnes âgées dans ce roman sont hilarantes, mais vraiment, elles ont des problèmes, hein, de personnes âgées, voilà, mais elles sont poilantes. Les gamins sont drôles. C'est... voilà, t'as le petit gamin qui pense qu'il va être tout le temps malade, qui va, voilà, qui a tout le temps peur de tout. Et les autres... en fait, ils ont tous les trois un gros défaut, on va dire, qui les met un peu en marge de la société, et c'est ça qui les a fait se rapprocher, et finalement, ces différences vont devenir une force. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, il y a plein de messages où on te parle de différences, on te... on a ce côté intergénérationnel qui est hyper fort, et à côté de ça, t'as une aventure complètement loufoque, complètement... voilà, qui est vraiment dingue, et moi, je me suis éclatée en lisant ce livre, et c'est un des pépics que je vais garder précieusement, et que j'aimerais bien un jour, quand ma nièce acceptera de lire par elle-même, et prendra du plaisir à ça surtout, j'aimerais bien lui faire découvrir, en fait, parce que c'était vraiment drôle, et je vous le recommande vraiment, si vous avez des enfants, c'est vraiment un très bon pépics, et plein d'aventures, et c'est vraiment chouette, vraiment. Alors là, j'ai un problème, parce que j'ai deux presque coups de cœur à vous présenter. Bon, on va commencer par le premier presque coup de cœur. Donc, je vais vous parler de Raisons obscures d'Amélie Antoine, aux éditions XO. Alors, ça va être très très difficile de vous résumer ce livre, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir de résumé de ce roman. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce que beaucoup l'ont déjà lu, il a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler, donc je suis très contente, parce que du coup, je me suis pris une claque en pleine tronche, littéralement. La seule chose que je peux vous conseiller, parce que moi, j'ai lu du coup le résumé, enfin, la quatrième de couvre après, évitez de la lire, voilà. Évitez de la lire si vous voulez avoir une vraie surprise, et voir un petit peu la... l'intérêt et l'intelligence de la construction du récit. C'est vrai que je pense que si tu le sais direct, ça te gâche peut-être un petit élément au niveau de la lecture. Par contre, je mets un énorme, énorme warning. Le livre n'est pas dur, enfin, si et non, mais il y a une scène à la fin qui peut heurter la sensibilité des plus sensibles. Je tiens quand même à le dire, parce que moi, j'ai été hantée par l'image de cette scène pendant plusieurs jours quand même, et elle n'est pas... Voilà, si t'es vraiment très sensible, ça peut être un petit peu... ça peut être un peu dur. Dans cette histoire, on suit. Alors, en fait, quand tu commences l'histoire, je crois que je vous l'avais dit, dans un vlog, t'as une femme, en fait, qui reçoit un coup de téléphone du commissariat, et on lui dit, oui, il faut que vous veniez, et elle est là, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ? C'est mes enfants ? C'est mon mari ? C'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tout. Et on lui dit, je ne peux rien vous dire au téléphone, il faut que vous veniez. Et bam, ça s'arrête. Et toi, t'es en mode, what ? Mais il s'est passé quoi, tu vois ? Et c'est ça qui va te faire tenir en haleine pendant une grosse partie du roman, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et direct, l'autrice te balance dans la vie quotidienne de deux familles. Et là, t'es en mode, bon, ok. C'est un petit peu un jeu où tu vas devoir découvrir par toi-même ce qui s'est passé, et essayer... En tout cas, pendant toute cette première partie, moi, j'étais en mode, ok, alors, j'étais en train d'échafauder des plans. Alors, ok, déjà, qui a reçu le coup de fil ? Maman A ou la maman B ? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est son mari ? Est-ce que c'est le mari de l'autre ? Est-ce que c'est ses gamins ? J'étais en train de m'imaginer plein de trucs, et là, bam, t'arrives à la seconde partie, qui parle des enfants de... T'es toujours dans la même histoire, sans lettres. C'est ça que j'ai aimé, parce que là, t'es du point de vue des enfants, en fait, des familles. Donc, dans la première partie, tu suis deux familles. Une famille qui décide de déménager, et d'aller dans un plus petit coin, qui quitte Toulouse, avec un mari qui est vraiment très dévoué, qui est profondément amoureux de sa femme, et qui est prêt à tout pour elle. Donc, il accepte de tout quitter pour revenir s'installer là où elle, elle a grandi, parce qu'il sent qu'elle a besoin de ça. Donc, il débarque là avec leurs enfants, nouvelle vie, etc. Les enfants l'acceptent, oui et non. Elle a trois enfants qui ont un caractère complètement différent, et ils s'adaptent à leur façon, à l'arrivée sur place. Elle, elle va retrouver son amour de jeunesse et, bah, quitter son foyer, littéralement, pour aller avec cet amour de jeunesse, revivre une deuxième jeunesse. Donc, on assiste à cette déchirure familiale, à cette femme qui remet toute sa vie en question, et à cet homme qui a tout donné pour elle, et qui est prêt encore à tout donner pour elle. C'était hyper poignant, vraiment, c'était hyper poignant. J'ai trouvé ça bien fait, parce qu'il n'y a aucune... Comment dire ? Alors, on valorise pas l'adultère, loin de là. Mais il n'y a pas... J'ai trouvé que c'était pas moralisateur, en fait. On n'est pas en mode, ah, c'est mal ce que tu fais. Non, c'est vraiment pas moralisateur. On essaie juste de te mettre... De t'expliquer pourquoi elle vit ça, et voilà. Ensuite, on suit une autre famille, pareil, qui, voilà, c'est un couple avec deux enfants. La femme a laissé son boulot, en fait, pour vivre de sa passion, donc la couture. Et... Oui, ça me fait sourire. Et elle décide de travailler chez elle. Au début, c'est plein de bonheur, et puis au fur et à mesure, elle se rend compte que c'est pas toujours évident de ne plus avoir de contact social. Et surtout, le chien de son voisin est insupportable. Ils ont une maison mitoyenne, et en fait, il ne fait que pigner et aboyer toute la journée. Et elle, ça la rend folle, mais vraiment, le son la rend tarée. Et du coup, elle commence à beaucoup, beaucoup se prendre la tête avec son voisin. Ça part un peu en cacahuète. Et son mari, lui, qui avait un poste très important au sein de la fonction publique, va être un petit peu mis au placard. Voilà. Donc, ils ont aussi une situation familiale qui n'est pas forcément facile. On va les suivre, se dépatouiller, ces deux familles, dans leur petit quotidien. Et je vous dis, pendant toute cette partie, t'es en mode, mais... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais moi, je me suis imaginé des trucs. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était un truc de fou. Et puis, dans la deuxième partie, le ton, déjà, du roman prend une autre tournure. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, dans la première partie, on suit les parents, et dans la deuxième, on suit les enfants. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du roman, quoi. Et... Et c'était cool. Voilà. C'était vraiment chouette. En fait, c'est un presque coup de cœur, parce qu'il m'a beaucoup déstabilisé, ce roman. En fait, quand j'étais en train de lire la première partie, j'étais en mode, mais attends, ce n'est pas du tout un thriller. Ce n'est pas... Je ne comprends pas. Je m'attendais vraiment à ce type de lecture. Et là, j'étais dans un livre plutôt contemporain. Et du coup, j'étais vraiment perdue. Même si j'aimais ce que je lisais. Ça n'empêche que j'étais perdue. Je ne savais pas où j'allais. Et puis, quand le côté roman noir prend le dessus, tu te dis, ah ouais. Et en fait, avec du recul, j'aime la façon dont Amélie Antoine a présenté le livre. Parce que c'est génial de voir les deux points de vue, en fait. Tu as l'impression, en fait, qu'on rembobine et qu'on revient au départ et qu'on te montre comment l'autre l'a vécu. Et c'est un truc que je trouve vraiment bien fait. Ça te fait monter tout doucement en tension. Et moi, je vous dis, je me suis échafaudée des plans. Pas possible. Maintenant, il y a cette scène à la fin qui est... Voilà. Franchement, elle y va hyper fort, Amélie Antoine. Moi, je ne pensais pas, quand tu lis le roman, tu ne t'attends pas à voir une scène qui te... qui te retourne les boyaux. Moi, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Alors, chacun réagit à sa façon. Moi, il a fallu que j'attaque autre chose tout de suite pour me sortir cette image de la tête. Malgré tout, le soir, quand je me suis coché, tu sais, ce moment où tu dors, enfin, où tu vas pour dormir et que ton cerveau, en fait, fait un espèce de résumé et met en mémoire dans les cases. Moi, j'imagine que c'est des petits tiroirs, tu vois. Et ce qu'il va conserver et ce qu'il n'a pas besoin de conserver. J'avais cette image, en fait, je visualisais tellement cette scène, c'était assez compliqué. Vraiment, c'était compliqué. Mais c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous conseille d'essayer, sincèrement d'essayer ou attendre qu'il sorte en poche, bien sûr. Mais vous le mettre dans un coin de votre tête et vous dire que, ouais, ça peut être pas mal à découvrir. Je pense que du coup, j'essaierai d'autres titres de l'autrice parce que j'ai bien aimé son process et d'écriture et puis sa façon de présenter l'histoire. On va faire une pause coup de cœur. Voilà, je vous parle d'un autre roman. Je vais vous parler de Killer Games de Stéphanie Perkins. Déjà, c'est pas Killer Games, mais c'est Killer Game. Aux éditions Ganimar. Je crois que ça va être adapté sur Netflix, il me semble. Alors, c'était vachement sympa. Alors, c'est un vrai page-turner. C'est vraiment, tu le lis à une vitesse hallucinante. C'est rigolo parce que je suis de la génération Scream carrément. C'est-à-dire que moi, quand j'étais ado, les films Scream sont sortis, les films Souviens-toi été derniers. Je suis vraiment de cette génération où on aimait se faire peur avec ce genre de films qui font pas vraiment peur. Et la preuve, après, on a fait des parodies de ces films, c'est pas pour rien. Et en fait, là, c'était vachement sympa. On est dans un petit bled hyper tranquille du Nebraska et des élèves du lycée vont se faire tuer, en fait. Et on va chercher à comprendre quel est le lien entre ces élèves, pourquoi, voilà, pourquoi, qui fait ça, pour quelles raisons cette personne fait ça. Je vais pas trop en dire parce que je veux pas m'étaler et je veux pas spoiler le roman. Ce serait vraiment dommage. On est dans la tête d'une jeune fille qui s'appelle Makani qui vient de Hawaï, qui vivait à Hawaï avec ses parents, en fait, et qui a été envoyée dans le Nebraska chez ses grands-parents. Et en fait, on sait qu'elle cache quelque chose mais on sait pas quoi. Alors c'est vrai que pendant pas mal de temps, tu te dis, mais putain, c'est quoi le grand mystère ? Bon, quand t'as l'explication, t'es un peu déçue mais peut-être que pour des ados, tu l'es pas. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu en mode, ouais, bon, ok. Voilà. Mais bon, c'était quand même sympa. En fait, j'ai trouvé ça super chouette comme lecture jusqu'à ce que le dénouement arrive et que... Alors pas pour savoir qui est le tueur, mais c'est surtout ses raisons. Moi, j'ai trouvé un peu un peu bidon et c'est ce qui m'a un petit peu déçue. Maintenant, voilà, s'il y a une adaptation, je pense que je la regarderai avec plaisir parce que peut-être qu'avec l'image, le son, peut-être qu'on peut avoir une montée en tension qui peut être sympa. Mais c'était vraiment cool, franchement, c'était vraiment cool. Je peux pas vous dire que c'est un livre horrifique, je peux pas vous dire que c'est un thriller. On est un peu entre les deux. On est vraiment dans un... C'est vraiment ça, on est dans un scream en fait. Et voilà. Mais j'ai passé un chouette moment. Sincèrement, j'ai passé un chouette moment. Je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait, je risquerai de vous spoiler tout. Donc je dis rien de plus. Sachez juste que c'est dans... Voilà. Dans cette petite ville où plein de lycéens se font tuer les uns après les autres. Et c'est pas des... C'est pas à chaque fois des ados soit qui se connaissaient, soit qui faisaient partie du même groupe de potes. Donc du coup, c'est hyper surprenant et on sait pas trop... On sait pas trop où ça va mener et du coup, on sait surtout pas qui les tue. Voilà. Je vais maintenant vous parler d'un coup de coeur. Donc il s'agit de Vox de Christina Dalscher aux éditions Nile. Je pense que vous avez commencé à le voir un peu partout. Je l'ai vu un peu plus. En fait, au moment où moi je l'ai lu, je l'avais vu nulle part. Et là, je commence à le voir un peu pas... Enfin oui, je commence à le voir bien plus. Et j'en suis très contente parce que c'est un très bon roman. Vraiment, un très bon roman. Je pense que tous ceux qui aiment la série ou le livre La Servante écarlate, je pense que vous devriez trouver votre compte dans Vox. Alors après, si vous êtes plus fan du roman de Margaret Atwood, c'est pas le même style d'écriture. Mais voilà, pour le thème, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, une jeune femme qui s'appelle... En fait, quand c'est écrit, c'est Jean. Mais en fait, on va dire Jean. Voilà. On suit une jeune femme qui s'appelle Jean qui est... En fait, elle est neuroscientifique. Elle travaille sur des attaques cérébrales, mais qui attaque une partie assez précise du cerveau. Et elle, elle veut redonner la parole aux gens qui sont atteints d'aphasie. Et voilà, c'est vraiment ça. Elle se concentre complètement là-dessus. C'est vraiment... Voilà, c'est le goal de sa vie, quoi. Voilà. Elle menait sa petite vie de façon assez normale avec son mari, ses quatre enfants. un grand, des jumeaux et une petite fille. Voilà, elle menait sa vie. Elle n'a jamais prêté attention à tous les mouvements radicaux qui naissaient jusqu'au jour où les mouvements radicaux donc principalement religieux des Etats-Unis, en fait, vous avez ce qu'on appelle la Bible Belt, enfin, la ceinture de la Bible, enfin, voilà, tout le sud du pays qui est très, très croyant et... Voilà, peut-être un peu le bref. Ah bah c'est allé. Et en fait, ça s'est un peu étendu au reste du pays et ça a tout fait partir en cacahuètes parce qu'à partir de là, les femmes, parce que c'est tout le temps les femmes, de toute façon, les femmes ont commencé à se voir totalement diminuer, à savoir qu'elles n'avaient plus le droit de travailler, qu'elles devaient rester chez elles, qu'elles étaient... qu'elles devaient respecter ses règles, qu'elles n'avaient plus le droit de lire, plus le droit d'écrire et surtout, on leur a mis un bracelet électrique au poignet qui les limitait à 100 mots. Donc il y a un compteur dessus et à chaque fois qu'elles parlent, ça débite des mots et si jamais tu dépasses la première fois, t'as une petite décharge électrique, la deuxième fois, tu as une plus grosse décharge électrique, enfin bon, bref, tu comprends le système, plus tu dépasses, plus tu te prends des patates dans la tronche. Alors, Jean, elle se retrouve assez bloquée, elle se retrouve à devoir rester enfermée à la maison, à ne pas avoir le droit de parler, à compter ses mots pour qu'il lui reste deux mots à la fin de la journée pour dire bonne nuit à sa fille. Elle voit son fils aîné qui a 17 ans, complètement, qui commence à être complètement endoctriné en fait et elle l'entend dire des choses mais totalement aberrantes au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Voilà, elle entend son mari des fois avoir des réflexions qu'elle ne comprend pas mais comme elle ne peut pas échanger avec eux, c'est hyper compliqué en fait, c'est hyper compliqué puisque du coup elle ne peut plus défendre son point de vue et elle est en pleine souffrance parce qu'elle voit sa fille qui du coup ne développe pas ce côté de langage puisque des petites on lui met ce bracelet donc des petites on l'entraîne à ne pas parler et à ne pas donner son point de vue. On ne peut pas parler avec des signes parce que sinon tu te fais arrêter. Enfin voilà, elles ont vraiment une vie horrible. Alors elles restent dans leur foyer bien sûr mais pour tout il faut une autorisation du mari voilà, elles sont là sans être là et surtout il ne faut pas qu'elles parlent jusqu'au jour où en fait on va venir chez eux des hommes du gouvernement vont venir chez eux parce qu'ils ont besoin de Jean parce que le frère du président a fait une attaque cérébrale et qu'elle est la plus grande spécialiste dans ce domaine et on va lui demander de travailler sur un remède pour le frère du président en tout cas c'est la demande initiale c'est pas forcément voilà vous allez vite comprendre pourquoi mais c'est la demande initiale de retourner dans son laboratoire pour travailler là-dessus elle va longtemps réfléchir et au départ elle va refuser parce qu'elle se dit ok on va m'enlever mon bracelet pour que je puisse travailler sur le projet une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent on va me refouter mon bracelet elle dit c'est bon pourquoi je les aiderais en fait elle veut pas et jusqu'au moment où on va réussir à la convaincre et où elle va exiger que pendant toute la période de travail on lui enlève non seulement à elle mais aussi à sa fille et voilà donc elle elle va se mettre à travailler là-dessus elle va vite se rendre compte que ça cache beaucoup de choses que si on interdit aux femmes de parler ce n'est pas sans raison et qu'on veut aussi aller peut-être bien plus loin pour écraser la femme c'était vraiment c'était vraiment top sincèrement c'était vraiment top alors il y a des passages qui sont un peu plus lents parce qu'on est dans la tête de Jean donc on est plus dans l'introspection étant donné qu'elle peut pas s'exprimer c'est vrai qu'on est plus dans ses pensées et j'ai adoré aussi ces passages parce que t'es vraiment dans un truc de oh mon dieu mais putain j'ai essayé de voir ce que faisait sans mots et c'est rien en fait il est hyper fort ce roman j'ai adoré ça en dit long sur la condition de la femme sur ce qui pourrait arriver finalement alors peut-être pas à ces extrêmes là en tout cas j'espère mais c'était c'était juste dingue moi j'ai adoré ce roman je vous le recommande de tout coeur alors il est en littérature générale en littérature adulte mais sincèrement les ados vous pouvez y aller sans problème ça se lit très bien c'est vraiment vraiment chouette de voir tout ce côté où elle ne sait plus si elle aime encore l'homme qu'elle a épousé parce que parce que voilà on a l'impression par moments qu'il est d'accord en fait avec avec le gouvernement de voir que ce fils qu'elle a mis au monde qu'elle a élevé se fait complètement endoctrinée et est capable de choses terribles au point qu'elle a peur que le jour où elle écrit quelque chose ou si elle signe quelque chose elle se dit non mon fils va me balancer tu vois elle est dans cette optique là de plus faire confiance à personne et de voir à chaque fois que t'es enceinte te dire mon dieu j'espère que c'est pas une fille parce qu'elle va avoir une vie horrible c'est terrible franchement c'est assez terrible voilà je pourrais je peux pas en fait en peu de mots comme ça et encore moi j'en ai dit bien plus de 100 je peux pas comme ça m'étaler sur tout il faudrait consacrer une vidéo entière à ce livre mais en tout cas je vous recommande vraiment cette lecture si vous aimez ce type de roman bien sûr mais je pense que sincèrement ceux qui ont aimé la série je vous dis la servante et caracte etc je pense que vous allez aimer parce que parce que voilà parce que c'est c'est sûr vous aimeriez si vous avez aimé l'autre enfin je pense voilà donc voilà c'est en estout de ce point lecture et de mes 5 lectures dont je voulais vous parler dites moi s'il y en a certaines que vous avez lues s'il y en a certaines qui vous tentent n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ça me fera super plaisir voilà avant de vous laisser je voulais juste vous informer que ce week-end donc là samedi dimanche j'organise un week-end en bulle j'avais déjà organisé ça il y a plusieurs mois en gros c'est juste un week-end où on dégomme de la bulle mais de tout en fait tout ce qui peut être graphique donc album bd manga comics vraiment tout ce que vous voulez on dégomme de la bulle c'est juste histoire de partager il y a un hashtag à chaque fois qui est créé donc c'est hashtag week-end en bulle je vous le remets là n'hésitez pas à partager vos lectures sur les réseaux moi j'essaye de les j'essaye de les repartager sur mon compte insta quand vous tapez normalement le hashtag dans votre truc de recherche instagram vous devriez pouvoir retrouver les photos de tous ceux qui ont partagé le but c'est vraiment de découvrir des nouveaux des nouveaux mangas des nouvelles oeuvres des nouvelles bd des choses un peu plus oubliées parce que c'est vrai qu'on parle souvent des dernières sorties mais peut-être moins des bd qui traînent chez nous depuis très longtemps donc le but c'est vraiment ça c'est de découvrir de nouvelles choses le but c'est pas de lire que ça si vous avez envie de lire autre chose pendant le week-end lisez autre chose c'est juste l'occasion ce jour-là de partager un maximum avec tout le monde autour de ça il y a un groupe facebook aussi qui est créé depuis très longtemps donc si vous voulez nous y rejoindre je vous le mets dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre n'hésitez pas à utiliser le hashtag aussi pendant ce week-end je me suis dit que ce serait sympa de créer des paliers alors je ne vais pas voilà je ne vais rien noter on va juste se dire qu'on grimpe d'un palier à chaque fois qu'on a fait cinq lectures et puis bah voilà faites un petit bilan à la fin du week-end dites-nous à quel palier vous êtes arrivés on ne met pas de limite c'est juste histoire de trouver ça enfin voilà je ne sais pas je trouve ça rigolo de voir à quel palier vous étiez à quel palier on est en fait à la fin du week-end je suis hyper contente j'ai mis plein de livres de côté franchement j'ai trop trop hâte je vous ferai un petit vlog je pense pour ce week-end d'ambule parce que voilà parce que j'ai vraiment trop hâte je me suis gardé des lectures exprès donc j'ai vraiment trop trop hâte j'espère que vous serez un certain nombre à nous suivre ce serait assez cool je sais que ça n'intéresse pas tout le monde mais en tout cas voilà ceux qui ont envie de découvrir peut-être un peu plus cet univers-là n'hésitez pas à nous rejoindre deuxième petite info parce que j'ai beaucoup beaucoup de questions là-dessus je mets la vidéo sur le mois de la fantasy en ligne jeudi ne vous inquiétez pas elle sera là jeudi dans la journée avec le menu et comme ça vous pourrez commencer à faire vos piles à lire et mettre vos vidéos en ligne sur le blog partout où vous voulez ou sur instagram mais voilà je mets ça en ligne jeudi et moi je mettrai ma pile à lire en ligne quelques jours avant le 1er mai je me dis si ça peut vous donner des idées ce sera toujours sympa donc voilà toutes les infos de toute façon vous trouverez dans la barre d'infos justement les liens vers les deux groupes le groupe du mois de la fantasy et le groupe pour le week-end d'ambule spécialement pour le mois de la fantasy je vais créer un tote bag sur le thème du Seigneur des Anneaux que je mettrai en vente et pré-vente parce que je pense pas que je pourrais tous les faire avant mais une partie en vente et une partie en pré-vente sur la boutique Etsy je les mettrai le 1er mai voilà parce qu'on attaque le mois de la fantasy donc voilà je vous en reparlerai sur les réseaux mais voilà il y en a plusieurs qui m'ont posé la question donc je réponds aussi en vidéo et voilà c'est tout du coup maintenant je me taille j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie que voilà je vous ai donné envie de lire soit les livres que je vous ai présentés soit tout plein d'autres romans j'espère que vous passez de bons moments avec vos lectures parce que c'est le plus important je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis du coup à jeudi pour le mois de la fantasy bye